Bruno Donnet avec sa semaine médiatique, ça va Bruno ? Bonjour Sonia, ça va très bien, merci. Voilà, mais d'abord La Madeleine comme chaque vendredi matin, mon cadeau ce sont deux livres pour enfants, deux histoires et Oli comme on dit ici sur France Inter, l'une est signée Alex Vizorek, l'autre Suzy Morgenstern, mon adresse mail toujours la même, l'instant m à tradiofrance.com et ma question, de quel dessin animé est extraite cette chanson ? Attention, c'est des très jolis souvenirs et c'est que du bonheur. Gâteau, l'instant m à tradiofrance.com, soyez vives et alertes, c'est le premier arrivé qui a gagné. Cette semaine, Bruno, vous avez suivi le stupéfiant épisode de la sortie de prison de Patrick Balkany et vous en êtes arrivé à la conclusion suivante, les Balkany sont devenus aux chaînes info ce que les anges sont à la télé-réalité. Oui Sonia, semblable à ces hordes de candides bodybuildés qui viennent montrer leur cul et leur inculture crasse sur des antennes qui les tournent allègrement en ridicule, les époux Balkany sont devenus de la chair à canon pour chaînes d'information. Ici, le numéro de duétiste repose sur un équilibre assez simple à comprendre, les Balkany nourrissent l'ogre médiatique qui réclame quotidiennement son flot d'images cocasses et de pitreries cathodiques. En échange de quoi, les chaînes info flattent l'exhibitionnisme et la soif de revanche d'un couple de repris de justice qui, comme les anges de la télé-réalité, est persuadé que ces gesticulations nous passionnent. Toutefois, avant-hier, cette relation déjà assez scabreuse a atteint des sommets en matière d'indécence. Pourquoi ? Eh bien parce que pendant des heures, les chaînes info en ont fait des kilomètres sur un événement dont je mets au défi quiconque de venir nous expliquer ici en quoi il justifiait une pareille couverture. BFM TV a commencé par casser son antenne lorsque madame est sortie de sa bagnole de fonction pour aller récupérer, monsieur. Regardez en direct ces images d'Isabelle Balkany qui arrive à la prison de la santé. On a ensuite eu droit aux états d'âme de l'épouse. Je suis excité comme si j'avais deux ans. Confiant son excitation d'abord à la télévision, puis à l'oreille de son détenu de mari avec lequel elle s'entretenait certes au téléphone, mais sous l'œil avide de dizaines de caméras. T'es encore en haut, d'accord, d'accord mon amour. Ok. Bah moi je suis excité comme une puce, je te le dis. Excité, mame Balkany a même allègrement tutoyé l'obscène, révélant à l'antenne de quelle manière elle comptait occuper sa soirée. Je vais m'occuper de lui, je vais le border, je vais le câliner. Avant de lever définitivement la patte sur l'élégance et de renvoyer la retenue à la niche à grands coups de serpillière. Séance de serpillière ce soir parce que je pense que nos trois toutous vont être tellement contents de le voir qu'il va falloir essorer quelques pipis. Voilà, alors tout ça a duré des plombes et est passé en direct sur les antennes, finissant par produire, chère Sonia, deux séquences absolument prodigieuses. La première a mis en scène Isabelle Balkany à l'entrée de la prison, parlant au téléphone avec son époux, lequel était en train de la regarder à la télé depuis sa cellule. « Chérie, je suis devant la porte. Tu me vois à la télé ? Mon Dieu ! Quelle horreur ! C'est ridicule ! » Difficile, en effet, de trouver des mots plus justes pour résumer la situation. Une horreur ridicule. Et la seconde, elle nous a montré une journaliste de BFM TV qui, sur le plateau de la chaîne qui diffusait donc en boucle ces images totalement absurdes de deux condamnés pour fraude fiscale et blanchiment qui étaient en train de nous déballer leur intimité, a fini par se plaindre de quoi ? D'un excès de déballage. « C'est assez extraordinaire ce déballage, ce décalage entre la gravité quand même des faits qui sont reprochés aux époux Balkany et cette légèreté, cette insoutenable légèreté. » Voilà, alors si vous aimez Mylène Kundera, accrochez-vous encore un peu, car il faut que j'ajoute à ce florilège déjà assez insoutenable que la grande légèreté. Deschènes Info a finalement conduit ces êtres délicieux à poursuivre la voiture de Patrick Balkany, d'abord à pied, puis à moto. « On voit quelques-uns de nos confrères qui courent pour, au prochain feu rouge, peut-être avoir une interview, la première interview de Patrick Balkany en sortie de prison. » Produisons donc, à l'aide de personnages condamnés par la justice, une séquence que la télévision avait initiée en 1995, au moment où, excusez du peu, un président de la République, il s'appelait Jacques Chirac, avait été élu au suffrage universel. Vous le voyez Sonia, à la télévision, il y a parfois de sacrés grains de riz dans les rouages. Reste à savoir, comme pour les anges de la télé-réalité, si les plus pathétiques sont ceux qui s'y expriment ou ceux qui les diffusent. « Oh mais si ça pouvait être toutes les semaines comme ça, mon cher Bruno Donnet, c'est la réécoutée sur france-inter.fr. Une réaction peut-être du directeur du patron de presse que nous avons invité ce matin, Étienne Gernel ? » « Je me souviens, avec un peu d'amusement, que lorsque nous avions révélé l'existence de la fameuse Villa Pamplemousse, qui est devenue fameuse par la suite, il nous avait attaqué les Balkany pour atteinte à la vie privée. Ça fait toujours plaisir.